Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le président du Mozambique en visite à Alger reçu par le président de la République. Les deux dirigeants ont co-présidé la cérémonie signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays avant de faire une déclaration commune à la presse. Nous y reviendrons dans le journal. La septième édition du GECF se poursuit à Alger. Elle sera sanctionnée par la déclaration d'Alger. Le document sera adopté demain samedi par les chefs d'État et de gouvernement. Et en attendant, le projet de déclaration et les résolutions y afférentes seront soumises aux ministres de l'énergie des pays membres qui se réunissent ce vendredi. Inauguré dimanche dernier par le président de la République, Jamael Jazair accueillera aujourd'hui les fidèles pour la première prière du vendredi dans cette mosquée. Les sapeurs-pompiers à l'honneur ce 1er mars. L'occasion pour nous de rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui mettent parfois leur vie en péril pour protéger ou sauver celles des autres. Nouveau massacre perpétré par l'armée sioniste à Raza. Une centaine de razaouis sont tombés en martyr alors qu'ils attendaient l'aide humanitaire. L'Algérie appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Et puis sport-football Vladimir Petrovic, nouveau sélectionneur des Verts. L'accord avec le technicien bosnien a été finalisé. Il sera à Alger dimanche prochain. Madame, Monsieur, bonjour. Le président du Mozambique salue les efforts consentis par l'Algérie pour l'instauration de la paix et de la sécurité dans les régions du Sahel et de l'Afrique du Nord. Philippe Yacento Niusy en visite en Algérie a été reçu hier par le président de la République avant une déclaration commune des deux dirigeants. L'occasion pour Abdelmajit Boune de revenir sur la visite de son homologue mozambiquain et de développer les domaines de coopération entre les deux pays. On l'écoute. Finalement, j'ai beaucoup écouté pour le président de la République. Le chef de l'État a par ailleurs assuré que l'Algérie soutient la République du Mozambique dans sa lutte contre le terrorisme. Les deux dirigeants ont également passé en revue les développements internationaux et régionaux, notamment la situation au Sahel et la situation en Palestine occupée et au Sahara occidental. Le président Bona souligna à l'occasion la convergence de vues de l'Algérie et du Mozambique sur ces dossiers. Le président Bona souligna à l'État en France. Le président Bona souligna à l'État a eu de l'État en France. Sous-titrage MFP. 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 ... pour y parvenir. ... 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